La surface du globe terrestre est composée d'une douzaine de grands morceaux. On les appelle les plaques tectoniques. Elles s'encastrent les unes dans les autres comme les pièces d'un puzzle et forment l'enveloppe superficielle de la Terre, épaisse de 100 km en moyenne. C'est la lithosphère. D'accord, mais quel est le rapport avec les séismes ? Pour le comprendre, observons le mouvement des plaques les unes par rapport aux autres. Regarde, tout se passe dans les profondeurs de la Terre. Ici, précisément, dans l'asténosphère, épaisse de 600 km. La chaleur y est très élevée et les roches sont donc ramollies. Par endroits, elles deviennent plus légères et remontent. En s'approchant de la surface, ces roches refroidissent lentement, s'alourdissent et redescendent. Ce lent circuit, appelé mouvement de convection, entraîne le déplacement des plaques à la surface de la côte terrestre. C'est la tectonique des plaques. Les plaques se déplacent donc comme un tapis roulant. Elles apparaissent d'un côté et disparaissent de l'autre. Exactement. Et ça, sans jamais s'arrêter. Elles se déplacent de quelques centimètres par an, parfois jusqu'à 10 centimètres. À certains endroits du globe, les plaques s'éloignent les unes des autres, comme ici. Ce sont des zones dites d'accrétion. Du magma remonte alors en surface, durcit et crée une nouvelle croûte. On en trouve par exemple au milieu de l'océan Atlantique ou de l'océan Pacifique. Là où, par exemple, une plaque océanique plus dense et plus lourde glisse sous une plaque continentale. Mais pourquoi ça tremble ? Eh bien, si en profondeur, les plaques chaudes et visqueuses glissent en permanence les unes contre les autres, à la surface, en revanche, ça coince. Il y a beaucoup plus de frottement. Les roches de la croûte terrestre accumulent donc de l'énergie et se déforment comme un élastique. Quand les tensions sont trop importantes, la plaque atteint un point de rupture et casse brutalement. C'est le tremblement de terre. Ce coulissage brusque entre deux plaques crée alors une faille qui peut se faire sur un plan vertical. Une partie du sol se retrouve alors plus haute que l'autre. ou sur un plan horizontal, ce qu'on appelle un décrochement. Et parfois, les deux en même temps. Eh bien, il n'y a plus qu'à espérer que ça n'arrive qu'en mer. T'étrompe-toi. En cas de séisme sous-marin, le fond océanique peut se déformer sur plusieurs milliers de kilomètres carrés en s'effondrant ou en s'élevant. La masse d'eau située au-dessus se met alors en mouvement. Une série de vagues se créent et gagnent en intensité au fur et à mesure qu'elles se rapprochent des côtes. Quand elles atteignent le continent, elles se transforment en tsunamis. Merci d'avoir regardé cette vidéo !